Musique Dans la série La vie secrète de tout camp, Voici « La révolte des ombres » épisode 2. Résumé du premier épisode Quand vient le soir, tout camp, l'ami des enfants de la maison, devient Alpha Alpha Tango, l'agent secret de la galaxie de l'imaginaire, chargé de veiller sur le sommeil des enfants. Pour dévoiler le mystère de son bec multifonction, capable de cisailler des chaînes et d'envoyer des rayons laser, il nous fait remonter dans le temps, bien avant l'attaque pirate, la première aventure qu'il nous a racontée. Tout a commencé lorsqu'un engin spatial surprenant s'est posé dans la galaxie de l'imaginaire, au cœur d'une bananeraie. Très vite, tout camp s'aperçoit que cet étrange vaisseau aspire les doux rêves des enfants et les inventions positives des savants. Cela ressemble fort à une nouvelle attaque du seigneur des nuits terrifiantes. Les scientifiques qui analysent l'engin spatial découvrent que cette machine infernale transforme aussi les rêves et les inventions positives des savants en cauchemars et en inventions destructrices. La gentille maman sorcière de l'album « J'ai un problème avec ma mère » inverse le processus. Mais le vaisseau est programmé pour repartir au coucher du soleil et elle ne peut pas l'en empêcher. Avant de s'envoler sur son balai, elle remet à Toucan une cape d'invisibilité, cadeau d'Harry Potter pour notre ami. Dans l'engin, Toucan découvre un minuscule personnage. Sa peau grise le fait ressembler à une ombre. Il porte un disque bleu au milieu du front. Tremblant de peur, il se réfugie sous le plumage de Toucan. Instinctivement, notre amie se souvient d'une chanson parvenue du fin fond de l'univers. Elle parle d'ombre et résonne comme un appel au secours. La révolte des ombres, épisode 2 Je fredonnais encore la chanson quand je rejoignis mes compagnons. Au milieu du cercle que formaient les scientifiques Wendy et Clochette, notre étrange visiteur semblait maintenant en totale confiance. Il déversait des flots de paroles, comprises par Clochette, mais, comme elle est muette, elle traduisait en langue des signes ce qu'il disait. Soudain, le petit personnage s'arrêta de parler et me regarda. Je m'aperçus que je n'avais pas cessé de chantonner le fameux air venu d'ailleurs. Visiblement, cette mélodie le bouleversait. Après un temps de silence, il se mit à pleurer, effondrer et surpris lui-même par les larmes qu'il versait pour la première fois. Nous étions tous très émus. Voici ce qu'il nous a pris. Je m'appelle X362, mais je crois que j'ai eu, il y a longtemps, un autre nom qui m'est revenu soudainement en entendant la chanson. C'est Adjadé. Je viens de très loin, d'un endroit où la nuit est éternelle. La vie de mon peuple est rythmée par le travail et la voix de celui qui règne sur notre galaxie. La voix de ce Seigneur parvient à notre cerveau par le petit disque bleu que nous portons tous au front. Chaque jour est identique au précédent et au suivant. Nous écoutons les mêmes discours, mangeons tous la même chose aux mêmes heures. Nous travaillons soit dans des mines pour extraire des roches colorées, soit dans des usines pour assembler des pièces. Nous logeons à plusieurs dans des huttes. Nous dormons et nous nous réveillons tous aux mêmes horaires. On nous répète que le respect des règles et notre travail sont importants pour la survie de notre galaxie et que plus tard, nous aurons une vie différente. Nous serons récompensés si nous obéissons à la voix de notre maître. Alors, on exécute les ordres. Je ne sais plus comment je suis arrivée dans la navette. Je me souviens juste que j'ai eu très mal à la tête et que j'ai couru très vite. Ce que j'ai vu dans le vaisseau, toutes ces images, toutes ces couleurs, vous, l'endroit où vous vivez, m'ont d'abord effrayé, puis j'ai senti une douce chaleur qui m'a fait du bien. Des images me viennent aussi, des visages, des voix, des sons, des paysages, des odeurs, mon nom. Ce sont peut-être tes souvenirs qui te reviennent, des choses que tu as vues et vécues, mais que tu avais oubliées, lui dit Wendy. Des souvenirs, c'est ça. Ils me reviennent, ils se bousculent, je connais votre langue, la chanson toucan, la chanson, la révolte, il faut que je rentre chez moi, vite, vite, mon peuple est en danger, aidez-moi, dit-il très agité. Il se mit alors à parler la même langue que nous. C'est une langue universelle, commune à beaucoup de galaxies, mais nous avions du mal à comprendre ce qu'il disait car ses souvenirs surgissaient et se bousculaient dans un grand désordre. Il était aussi très ému. Les scientifiques m'apprirent que le disque bleu qu'Ajadé portait au front était un émetteur, récepteur très puissant. Les porteurs de ce disque percevaient toutes sortes de messages, mais le GPS qui y était installé permettait aussi de les localiser avec précision. Or, le GPS d'Ajadé ainsi que d'autres fonctions étaient endommagés. On y avait retrouvé de minuscules fragments de comètes. C'est peut-être ce qui avait entraîné son mal de tête et son amnésie, c'est-à-dire la perte de ses souvenirs. Adjadé ne tenait plus en place. Il voulait absolument repartir. Pas question de repartir. Tu as besoin de soins, lui dit un médecin. Et nous devons examiner cet engin spatial. Ajouta un ingénieur spécialiste des vaisseaux intergalactiques. Nous ne savons pas où se trouve ta galaxie. Ton GPS est cassé et celui de la navette est verrouillé. Il faut qu'on parvienne à le débloquer et à le décoder. Tu viens probablement de la galaxie des nuits terrifiantes. L'attaque que nous avons subie ressemble fort à celle que nous envoie le seigneur de cette galaxie. Remarqua l'expert en géolocalisation. La chanson que tu as reconnue a été captée par des chauves-souris et des dauphins il y a plusieurs mois. Parmi de nombreuses hypothèses, nous avions envisagé la possibilité d'un appel au secours. Des comètes ont donc été envoyées dans tous les coins sombres de l'univers pour essayer de fendre l'écran de fumée dont parle la chanson et repérer la planète qui a envoyé cet appel. Apparemment, une comète a réussi sa mission. Ajouta le général Zigomar qui avait rejoint notre groupe. « C'est très encourageant ! » « Pour l'instant, tu vas te reposer, Adjadé. Tu es submergé par les émotions et tu es choqué par tout ce qui t'est arrivé. Nous reparlerons de tout cela demain, » expliqua d'une voix douce un médecin qui ressemblait fort à Chapeau Rond Rouge, une héroïne des albums de Geoffroy de Pénard. « Et si le meilleur moyen d'atteindre cette galaxie était de repartir avec la capsule qui a conduit Adjadé ici, dis-je ? » « Pas question, toucan ! Nous ne sommes pas prêts à nous rendre là-bas. Nous devons analyser cet engin. Il détient sûrement les réponses à beaucoup de nos questions. Et puis, cette capsule n'est pas faite pour transporter des passagers. Adjadé est petit et léger. Sa présence n'a pas déclenché d'alarme. Si on monte dans la capsule à plusieurs, non seulement une alarme risque de se déclencher, mais l'oxygène manquera. Impossible de respirer, c'est certain. » Le général me regarda comme s'il lisait dans mes pensées et ajouta sévèrement. « Et n'essaie pas de prendre ce risque, Alphalfa Tango. Nous étudierons d'abord ce vaisseau en détail et nous réfléchirons ensuite à la meilleure stratégie. « C'est bien compris. » Mais, comme j'allais répliquer, mon chef ajouta d'un temps qu'il n'admettait plus un mot. « Aujourd'hui, le général, c'est moi. Ne l'oublie pas. Merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, va te reposer, toi aussi. C'est un ordre. Quand Zygomar parle, on obéit. Mais, bien sûr, mon général. Merci. À vos ordres, mon général. Toujours éviter de contrarier le général Zygomar. Je lui trouve une grande ressemblance avec l'oiseau râleur imaginé par Philippe Corentin dans l'Afrique de Zygomar. Un merle un petit peu trop sûr de lui qui n'accepte pas d'être contrarié, même quand il a tort. De plus, j'allais faire une belle gaffe en répliquant. Visiblement, ni les scientifiques, ni le général n'avaient découvert que la capsule était programmée pour repartir au coucher du soleil. « Merci pour l'information, sorcière, pensais-je très fort. » Mieux valait garder cette nouvelle secrète. C'était la seule chance d'aider mon petit protégé à rentrer chez lui. Il restait deux heures pour agir. Le soleil, dans sa course, approchait de la ligne d'horizon. Bientôt, la navette rejoindrait sa galaxie. La description que notre jeune visiteur avait faite de sa planète était très inquiétante. Les habitants semblaient vivre comme des prisonniers. On ne leur laissait aucune liberté, même pas celle de se déplacer comme ils le voulaient, et encore moins celle de penser. On aurait dit qu'on avait effacé leurs souvenirs, et que le disque bleu qu'ils portaient au front les hypnotisait. Adjadé avait parlé d'une révolte. Sa vie était certainement en danger, et malgré cela, il voulait retourner dans cet enfer. Pourquoi ? Il fallait que je parle de tout cela avec lui, et que je l'aide à retourner sur sa planète. C'était difficile, car la maisonnette dans laquelle il était installé était gardée par la famille crocodile qui devait également surveiller le vaisseau. Personne n'avait l'autorisation d'entrer ou de sortir. Tandis que je réfléchissais à la manière de me faufiler dans la maison, j'entendis un petit sifflement. C'était Wendy qui m'appelait. Clochette se doute de tes intentions, Toucan. Elle s'inquiète pour toi, et elle a prévenu tes amis. Elle m'a chargée de te remettre ses objets. Voici un coquillage que t'offre la petite sirène. Il peut vivre hors de l'eau et produit de l'oxygène. Tu en auras sans doute besoin dans le vaisseau, et peut-être sur la planète inconnue. Ceci est un rouleau de soie que Wang Fo a peint spécialement pour toi. Il a dit que tu trouverais le chemin. Ce que tu vas faire, Toucan, est dangereux, tu le sais. Peut-être qu'on ne t'appellera plus jamais Alpha Alpha Tango, et que tu ne pourras plus être l'agent secret de la galaxie de l'imaginaire, car tu désobéis aux ordres. Je le sais, Wendy, mais je fais confiance à notre petit visiteur. Je suis certain que le peuple d'Adjadé est en danger. De plus, le meilleur moyen de savoir si sa planète appartient à la galaxie des nuits terrifiantes est d'y aller, et je suis bien décidé à le faire. Sois prudent. J'ai entendu des scientifiques qui dirent qu'Adjadé était peut-être un espion, et qu'il fallait s'en méfier. Imagine qu'il soit un agent du Seigneur des nuits terrifiantes, chargé de t'attirer dans son monde. Tu y as pensé ? On tient tous à toi, Toucan, et la galaxie de l'imaginaire ne survivrait pas si tu disparaissais. Merci, Wendy. Tu es ma petite conscience, comme le grillon de Pinocchio. Mais souviens-toi de l'histoire. Le loup est revenu de Geoffroy de Pénard. C'est l'union qui fait la force, pas un individu tout seul. Tu viens toi-même de me le prouver, en m'apportant ces cadeaux. Je suis certain qu'ils me seront utiles. Je ne suis pas seule, puisque mes amis veillent sur moi. Remercie-les, Wendy, du fond du cœur. Mais où est passée Clochette ? Demandai-je, tourmentée par son absence. Je veux la remercier, elle aussi. Je crois qu'elle est trop triste. Tu la connais. Elle boude quand elle est inquiète. Laisse-moi cinq minutes. Je vais m'occuper des crocodiles. Comme cela, tu pourras rejoindre ton petit protégé. « Bonne chance ! Alpha Alpha Tango ! » me lança Wendy d'un air faussement joyeux. Je voyais bien qu'elle avait envie de pleurer. Et l'espace d'une seconde, je me suis demandé si j'avais raison de partir pour ce monde inconnu et inquiétant. Mais ma décision était prise. Je devais me rendre dans cette galaxie lointaine. Mon instinct et ma raison le commandaient. Comme chacun sait, les crocodiles ont une ouïe et un odorat très développés. Pour qu'ils n'entendent pas, Wendy se dirigea vers eux en parlant très fort et entraînant un énorme régime de bananes qui faisait beaucoup de bruit sur le sol caillouteux. Pour qu'ils ne sentent pas ma présence, elle avait choisi des bananes bien mûres, au parfum si puissant que nos redoutables gardiens ne furent pas alertés. Ils adoraient ces fruits et leur gourmandise les détourna un instant de leur mission. Grâce à Wendy, je pus rejoindre Adjadé et le ramener jusqu'au vaisseau. J'avais pris la précaution d'emporter un sac dans lequel je mis les précieux cadeaux de mes amis, la cape d'invisibilité d'Harry Potter, le coquillage pour respirer et offert par la petite sirène, la peinture de Wang Fo pour retrouver le chemin et quelques fruits. Au moment où la porte allait s'ouvrir puis se refermer, mes amis les martinets furtifs surgirent dans le ciel en poussant leur célèbre cri de chasse aux insectes pour couvrir l'affregrincement de la porte. Eux aussi veillaient sur moi. J'étais émue devant tant de témoignages d'amitié. Réussirais-je sans leur présence dans la galaxie lointaine et inconnue que nous allions bientôt atteindre ? Le soleil venait de disparaître à l'horizon quand le vaisseau se mit à vibrer. Le décollage fut soudain, mais incroyablement silencieux. En cinq secondes, nous avions atteint l'immensité de l'espace. J'imaginais la surprise des habitants de la bananeraie et celle des scientifiques et du général lorsqu'ils découvriraient la disparition de l'enjeu spatial. Comme le général l'avait prédit, dans cette navette il était difficile pour moi de respirer. L'oxygène était rare. Sans le coquillage offert par la petite sirène, je n'aurais peut-être pas survécu. Par contre, ce manque d'air ne semblait pas troubler Adjadé. Sa peau devenait seulement de plus en plus grise et les petites joues roses qui étaient apparues au bout de quelques heures sur notre planète avaient disparu. Nous avons beaucoup discuté. Des souvenirs longtemps cachés au fond de sa mémoire revenaient lentement. Il avait l'impression d'avoir vécu il y a longtemps sur une planète verte, au paysage magnifique, au milieu de mille odeurs délicieuses qui rendaient les gens heureux. Il se souvenait aussi de doux visages, mais pas de leur nom. Et puis, le gris a pris la place du vert de plus en plus rapidement. Les habitants sont devenus agressifs. La peur et la violence ont remplacé la paix, l'entraide et la liberté. La chanson que j'avais fredonnée avait provoqué un effet de panique sur mon petit protégé, mais elle avait aussi réveillé des souvenirs. bruit, fureur, destruction, fuite et cris avaient envahi son esprit et son cœur s'était emballé. Des mots avaient surgi, danger, et un autre, révolte, mais il ne savait plus ce qui s'était passé exactement. Cela avait commencé, semble-t-il, trois cents ans auparavant. Il m'apprit qu'il avait deux cent cinquante-cinq ans et qu'il était plutôt jeune dans sa galaxie. Mais il avait connu cette révolte, car des images terribles en tête, à présence et pensée. « Tu vis avec ta famille ? » « Une famille ? » « Qu'est-ce que c'est ? » me demanda Adjadé très surpris. « Un père, une mère, des adultes qui t'ont donné la vie, des frères, des sœurs, des personnes auxquelles tu es très attachée, des gens qui t'aiment et que tu aimes, qui veillent sur toi, qui te consolent quand tu es triste, qui jouent avec toi et t'apprennent des tas de choses sur la vie et sur le monde qui t'entoure. » J'étais assez embarrassée, car au fur et à mesure que j'essayais de lui expliquer ce qu'était une famille, je voyais bien qu'il ne comprenait pas. « Non, je ne crois pas, » finit-il par dire. « On change souvent de hutte et la plupart du temps, on partage ses habitations avec des gens qu'on ne connaît pas. » Au bout d'un instant de réflexion, il me regarda et ajouta « Une famille, un père, une mère, c'est un peu comme toi, toucan. Tu me protèges, tu m'expliques des choses et je me sens bien avec toi. » « Euh, pas tout à fait, » lui répondis-je, mi-amusé. « Si j'étais ton père, tu aurais un bec comme le mien et quelques plumes. » Adjadis mit à rire et il en fut tout surpris. Jamais il n'avait ri. Du moins, il ne s'en souvenait pas. Je pensais à un autre couplet de l'étrange chanson. « Quelles sont ces ombres qui viennent en ombre dans l'ignorance et sans conscience jamais de sourire ni de souvenir ? » Nous fûmes interrompus dans nos réflexions par l'atterrissage. Le vaisseau suivait à présent un tunnel. Il entra dans une pièce très sombre. Les moteurs se mirent à l'arrêt. Le silence était total. Avant que la porte ne s'ouvre, Adjadis me dit d'un ton inquiet et précipité. « Vite, vite, range tes affaires dans ton sac à dos. Il ne doit rester aucun indice de notre présence. Ne dis rien et suis-moi. » J'obéis sans réplique ni question. Mais avant de sortir, je pris la précaution de m'envelopper de la cape d'invisibilité « Cadeau d'Harry Potter ». Il n'y avait aucun éclairage dans l'espèce de garage qui abritait des navettes comme la nôtre et d'autres engins que je reconnus. Ils étaient semblables à ceux qui avaient essayé d'attaquer plusieurs fois la galaxie de l'imaginaire. Nous avions réussi à les repousser. Ils portaient la signature du Seigneur des Nuits terrifiante. Adjadé semblait à l'aise pour se déplacer. Il longeait le mur et un moment s'arrêta. On entendit un clicotis puis une espèce de roulement. « Des robots étaient entrés et s'avançaient dans notre direction. Je me réjouissais d'avoir mis la cape d'invisibilité car mon bec coloré n'était vraiment pas discret. Mais je me rappelais soudain la mise en garde de Wendy. Et si Adjadé était un espion aux ordres du Seigneur des Nuits terrifiantes ? » Je n'eus pas le temps de me poser d'autres questions. Une pierre bougea silencieusement dans un renfoncement au bas du mur et la petite ombre me poussa brusquement dans un trou. Notre ami va-t-il tomber dans un piège ? Nous le découvrirons dans le troisième épisode. Sous-titrage